Ouais, très difficile. Après, c'est dommage, on entame bien le match avec ce très beau but. Après, le but juste avant la mi-temps sur corner nous fait mal au moral. Et malheureusement, en demi-temps, on pousse et on prend un but sur une action, je dirais, en contre. Donc, c'est dommage, mais il va falloir se relever de cette défaite. Ouais, bien sûr, ça aurait pu finir en match nul. Après, voilà, en termes d'efficacité, ils ont été plus efficaces que nous. Parce que même à deux ans, on a encore des situations pour égaliser. Mais malheureusement, on n'a pas su le faire aujourd'hui. On a un match encore très important dimanche prochain contre Angers, qui va être un match très compliqué contre une équipe qui va vouloir jouer sa peau. Mais ça sera à nous d'imposer notre rythme et de prendre le maximum de points d'ici la trêve. Non, non, je ne trouve pas que c'était compliqué. Surtout en première mi-temps où on méritait mieux qu'un match nul. On se prend un but sur coup de pied arrêté qui nous fait mal. Après, Nice a pris le contrôle du jeu en seconde période. Mais sur l'ensemble du match, je trouve qu'on a plus d'occasion qu'eux. Et on méritait beaucoup mieux que de repartir avec zéro point. Manque de réussite devant le but et de la réussite aussi de leur part. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de frappes cadrées et ils réussissent à en mettre deux ce soir. Donc voilà, on va se remettre au boulot parce qu'il reste six points à prendre d'ici la trêve. Et ils vont être très très importants, ces deux matchs qui arrivent. Oui, ça commence par un match important face à Angers. On va tout faire pour se rattraper parce que ça revient vite derrière et on n'a pas le choix. Il faut prendre des points d'ici la trêve. Ce sera contre Angers. Donc on sait que ce sera un match avec une atmosphère particulière. et on va tout donner sur le terrain pour prendre la victoire. Bon, dans l'ensemble, je pense qu'on a fait un bon match. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, c'est vrai que les deux à casse qu'ils ont, ils les mettent au fond. Mais on avait fait une très bonne première mi-temps. On avait ouvert le score. Et je pense que le but avant la mi-temps, il nous fait un peu mal. Et en deuxième mi-temps, Nice a beaucoup gardé le ballon. On s'est fatigués, ils nous ont usés. Et après, ils ont marqué ce but qui était un peu du chaos. Mais bon, on a su relever la tête. On a eu pas mal d'occas. Mais après, il faudra travailler encore plus pour pouvoir les mettre au fond la prochaine fois. Car je pense qu'on aurait pu s'en sortir à moi qu'au moins un nul. Mais bon, il faut retenir ce qui a été positif. Et continuer à travailler. On garde la cinquième place. Mais bon, il faut aller chercher encore plus pour pouvoir enchaîner sur des victoires. Bien sûr, non, non. Il reste encore deux matchs. Là, on rejoue à domicile dimanche prochain. C'est rien. Il faut lever la tête. On a fait des très bonnes choses. Il faut retenir les choses positives et continuer ce rythme-là. Pour moi, personnellement, c'est vrai que je retrouve le chemin défilé. Et dans l'ensemble, ça va, je me sentais bien. Et moi, je suis encore en manque de rythme. Et bon, ça revient. Et je travaille pour l'équipe. Et le plus important, en tout cas, c'est la réussite tous ensemble. Et je suis encore en train de faire un petit peu. Sous-titrage FR ?